passe et même pour lui c'est bénéfique. On a mis aussi nos amis et la famille à contribution. On n'a pas hésité à tout leur raconter et puis à les mettre à contribution essentiellement vis-à-vis de nos deux grands, c'est-à-dire dans l'accompagnement, les accompagner, les accompagner dans les sorties, s'ils devaient tarder le soir parce que pour nous c'était impossible et pour qu'ils puissent conserver leurs activités et parascolaires, leurs activités avec leurs amis. Quand on pouvait le faire, on le faisait mais si on ne pouvait pas le faire, les amis ont été très très compréhensifs et voilà, ça s'est fait tout seul je dirais. Ça nous a évité de nous mettre trop la pression et de culpabiliser vis-à-vis d'eux. Et puis il y a eu aussi des avantages, le fait de dormir tôt, donc pour eux c'est bénéfique pour leur santé. Et puis les soirées sont calmes puisque Naofel s'endort somme toute assez tôt, j'ai dit 21 heures mais quelques fois il s'endort même plus tôt. Et puis donc les soirées calmes permettent un travail scolaire pour des adolescents qui travaillent plus tôt le soir et donc un travail scolaire dans le calme. et puis on est là, présent. On est là le soir et on peut passer des soirées en famille et puis c'est sympa. Donc voilà. Alors il y a eu des conséquences bien sûr sur nos relations avec l'entourage. Il est bon, enfin nous, nous avons cru bon d'expliquer à l'entourage que nous préférions ne pas avoir de visite le soir. C'est-à-dire qu'on n'organisait pas de dîner. C'était plutôt des déjeuners et puis quand il s'agissait d'être invités, on préférait que ce soit le midi. On proposait toujours le midi et puis petit à petit, c'est rentré dans l'ordre des choses. Et puis beaucoup de communication avec les voisins. Donc je rappelle qu'on était en appartement pour expliquer les réveils la nuit et puis faire en sorte de trouver des compromis. une chambre qui n'est pas mitoyenne, voilà, des compromis simples. La conséquence sur la scolarité de notre enfant. Alors au début, avant le traitement, donc il est rentré en maternelle et les problèmes de sommeil entraînent, plutôt le manque de sommeil entraîne une certaine irritabilité au moment des pics, des fameux pics de sommeil, d'envie de dormir, des pics de mélatoline qui sont la journée plutôt que le soir. Et donc il a des besoins impérieux de dormir vers 11h et 17h. Alors celui de 11h, c'est en plein moment de classe. Et donc il arrivait souvent qu'il s'endormait en classe, ou qu'il devenait irritable quand il n'arrivait pas à rentrer dans le sommet, parce qu'il y avait du bruit ou parce que... Donc dans un premier temps, tout au début, on a aménagé le temps scolaire et on venait le chercher plus tôt le matin. On l'a cherché à 10h30 pour qu'il puisse s'endormir tranquillement dans la maison quand il avait sommeil. Et puis petit à petit, les choses aidant et les traitements arrivant, lui laisser des après-midi de libre, parce que, comme il a été dit, ils ont beaucoup sollicité orthophonie, psychomotricité, chacune deux fois par semaine, et puis s'il y a une activité en plus, ils ont besoin d'après-midi où ils font la sieste, où ils récupèrent, parce que même s'ils dorment mieux la nuit, c'est pas un sommeil... Voilà, c'est pas une nuit complète de 8h pleine. Donc il faut beaucoup informer les enseignants et leur parler, c'est primordial, pour qu'ils comprennent pourquoi ils assommeillent, pourquoi ils s'énervent. Et puis leur rappeler souvent, parce qu'ils oublient. Mais maintenant qu'ils dorment un peu mieux et que le traitement est là, c'est plus facile. Donc je dirais en conclusion que la décision de passer les nuits à ses côtés a entraîné, somme toute, une bonne gestion des réveils, en lui permettant d'être rassuré, je pense, et en l'empêchant surtout de se lever vraiment trop tôt. Ça n'était pas seulement être là, mais c'était toute une éducation qui s'est faite en même temps. On lui a appris à rester dans son lit jusqu'au matin, sans se lever. A chuchoter quand il était réveillé, parler doucement, et pour ne déranger personne, alors en lui rappelant que les autres dorment, on lui rappelle tout le temps que les autres dorment, que un tel dort, que son frère dort, que sa soeur dort, et que lui aussi doit rester dans son lit, il ne doit pas faire de bruit. Et maintenant il se gère presque tout seul, on peut rester allongé à côté de lui, jusqu'au réveil, il s'occupe en jouant, merci la technologie, mais bon, en jouant, en attendant que les autres se réveillent, en jouant à la DS et à l'ordinateur, et il baisse tout seul le son, pour déranger personne. l'endormissement se fait dans le calme, le plus grand calme, et dans la pénombre, que ce soit pour le soir, ou pour les siestes, je dis le soir parce que maintenant, à 8h, 8h30 du soir, il fait encore jour. Donc instaurer vraiment la pénombre, pour lui permettre d'entrer facilement dans le sommeil, et on ferme les volets, et en racontant des histoires, et des histoires où il y a beaucoup de répétitions, de descriptions, d'énumérations, on cite les lettres, les couleurs, ça l'aide beaucoup, puis il aime beaucoup ça. Et le réendormissement, alors après la première période, il dort bien, il y a la deuxième période où il se réveille, plusieurs fois, donc le réendormissement, se fait toujours sans allumer les lumières, et sans parler. Il sait qu'on est là, et quelquefois, un petit chute ferme, et puis voilà, il s'endort, assez facilement je dirais. Le fait de se relayer nous a permis à nos parents de ne jamais arriver à un point de rupture. Mais on a pu le faire parce qu'on était deux. Donc, pour les personnes, ça doit être, qui sont seules, il faut trouver d'autres personnes, parce que c'est vraiment pas évident tout seul. Je crois que c'est même impossible. Donc nous avons à côté de ça, au final, on a appris à être très patient, une patience extrême, à savoir se reposer, s'en culpabiliser, à ne pas se mettre la pression sur le manque de sommeil, le nôtre, mais aussi le sien, à ne pas culpabiliser, ni laisser les autres nous culpabiliser, et au final, à adorer ce petit garçon qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts, et beaucoup de chemins. Voilà. Applaudissements, Merci.